Dans l'atelier de cette boulangerie-pâtisserie située sur la rocade à Jacques-Sienne, 8 personnes se sont relayées toute la nuit autour de la fabrication des galettes des rois. Pâtes feuilletées, fourrées à la frangipane ou brioches aux fruits s'affichent déjà en vitrine. Cela fait 4 jours que le gérant prépare ce premier rendez-vous gourmand de l'année. Depuis minuit jusqu'à maintenant, il est 9h30 du matin, on n'a pas arrêté de cuir. Parce que le four contient 10 plaques et chaque fois on remplit le four plein. 10 plaques, 10 plaques, 10 plaques. Cela fait que cela prend beaucoup de temps. L'enjeu est de taille car ce week-end représente le pic des ventes de l'indétrônable galette des rois. Déjà, le jour de l'an, les gens nous demandaient les galettes. Donc on a commencé le jeudi après le jour de l'an, jeudi, vendredi, samedi. Voilà, sur vendredi et samedi, on a fait quand même 300 galettes, on a vendu 300 galettes. Et pour le jour de l'épiphanie, on a fait 600 galettes. Un chiffre qui a augmenté grâce à la notoriété. L'artisan a remporté en 2018 le concours organisé par le syndicat de la boulangerie-pâtisserie de Corse du Sud et s'entraîne pour conquérir le titre régional. La taille, elle est parfaite. Il faut espérer que le jour du concours, on a cette réussite-là. Parce que ça, ce n'est pas gagné. Pendant ce temps, côté boutique, les galettes partent comme des petits pains. C'est un moment convivial, que l'on peut passer en famille, avec les enfants surtout, pour qu'attendre ça avec impatience. Et puis vient le moment de croquer à pleines dents. Ici, cet après-midi, on déguste en famille, avec la même envie qu'on soit petit ou grand. On cherche d'avoir la fève tous. Et moi, je fais la collection en plus. Mais surprise pour celui qui la trouve. Ça fait quoi d'être heureux ? Je vais devoir payer les gâteaux à toute la famille, donc c'est plutôt sympa. Une bonne occasion de remettre ça.